Cime, François Cime, comme la carte. C'est Caroline, ma femme, qui avait acheté le voyage sur Internet. Elle m'a quitté le mois d'après. Vous savez que je suis en pleine dépression depuis six mois ? Ah oui ? Ouais. Gabriel m'a dit que t'étais un excellent vendeur. Et voilà la merveille. Tête détachable. Tu veux essayer ? Ouais. Oh là... Quatre vendeurs partent aux quatre coins de l'Hexagone. La quête, comme dans Le Seigneur des Anneaux. Prenez la première sortie. Il faut savoir, Emmanuel, mais ça va. Je plaisante. Est-ce que t'appelais, Emmanuel ? La brosse en poil de sanglier. Et alors ? Je ne vends pas des brosses à dents ici. Et les gens qui viennent prendre de l'essence, ils n'ont pas des dents ? Bon, je vous jure que ça ne nous intéresse pas. Mais ça, c'est mon école. C'est là que j'ai connu Ouija. Tu l'aurais vu à 18 ans. Tu te souviens de ces vacances ? Ça te plairait que je te fasse une brosse à dents ? Vous faites quoi dans la boîte ? On m'occupe de la vente. Continuez. Cinq kilomètres. Vous êtes colporteur, quoi. Colporteur, vous parlez du musicien ? Pardon ? Ne vous dites pas que vous connaissez pas Colporteur ? Calculant cours. Calculant cours et ferme-la, connasse. Vous avez connu la solitude, vous ? La vraie ? Non, non. Pas spécialement. C'est ça que j'aime bien chez toi. Tu ne me juges pas. On passe notre vie à éviter les contacts avec les autres. On se frôle. On se côtoie, on s'évite. J'ai réalisé à ce moment que si je mourrais subitement d'une crise cardiaque, ça ne bouleverserait pas grand monde. Il n'a pas l'air très bien, votre ami. En fait, il a l'air mort. Pas du tout. On était en pleine discussion. Il n'est pas très bien. Monsieur ? Vous croyez que ça a un rapport avec ce que je lui racontais ? Ça existe, être ennuyeux à mourir. Mais ça ne vient pas de nulle part, mon expression.